Musique Salut à tous, salut à toutes On se retrouve pour une petite vidéo présentation de l'Avermedia Donc voilà, j'ai reçu enfin le boîtier d'acquisition Comme vous pouvez le voir Donc c'est le modèle C875 de chez Avermedia Donc on va le découvrir ensemble On l'ouvre doucement Voilà Donc voici la bête Voilà Le beau petit boîtier d'acquisition Pas très grand Mais bon, ça suffit amplement Donc comme vous pouvez le voir C'est la version connector de Special Capcom Donc avec le beau Street Fighter 4 dessus Voilà Donc j'ai préféré cette version Car avec cette version là On a un AndiX Pit offert Donc autant faire une pierre de coups Surtout que c'est à peu près le même prix A 5€ près Donc voilà Donc ici nous avons le bouton pour switcher entre Mode de film pour filmer directement sur l'ordinateur Et ici le mode pour envoyer directement le film Sur la carte SD qui se met ici Ensuite ici nous avons un bouton pour lancer l'enregistrement On a ici normalement il s'allumera quand on l'a branché Ici l'entrée USB pour pouvoir brancher l'ordinateur Ici donc on a une entrée spéciale pour la PS3 Et parce que la PS3 ne fait pas du HDMI comme tout le monde C'est protégé Donc ils ont fait une entrée spéciale où on branche le câble directement de la PS3 ici Et ça en sortira par la sortie HDMI qui est ici Donc là on a une entrée HDMI pour tout ce qui est HDMI de base Sauf PS3 bien sûr La sortie HDMI pour revenir à la télé Pour voir ce qu'on fait en direct sans perdre Parce que quoi qu'il arrive quand ça va sur l'ordinateur On a un tout petit décalage En jeu ça peut être très 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 énervant Ensuite nous avons une entrée micro et une sortie micro Voilà une entrée audio pour prise direct Tout ce qui est le plus classique Et l'entrée pour la carte SD Donc le boîtier est très simple en lui même Très facile d'utilisation apparemment aussi d'après ce que j'en ai vu Donc pour l'instant je ne l'ai pas encore essayé Je le découvre avec vous J'irai l'essayer et je vous ferai sûrement une petite vidéo à la suite Sur le Raspberry qui a d'ailleurs changé de gueule Regardez Voilà Le Raspberry qui a enfin son beau boîtier Voilà Je vous laisse admirer Avec le petit ventilo Pour le refroidir Ça ne sert pas à grand chose parce que ça ne chauffe pas vraiment Mais bon Vu qu'on va faire des longues parties On ne sait jamais Voilà Donc ensuite pour la vermedia Donc on a vu le boîtier en lui même Hop On ouvre La fameuse carte Avec un an d'abonnement Je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il y a le code dedans Donc c'est personnel Mais bon bref Dedans il y a pour un an d'abonnement Ensuite Ah putain Allez Donc ici nous avons Un petit packaging Avec dedans Désolé si je bouge la caméra Mais l'écran vient de s'éteindre Voilà Donc dans le petit packaging Nous avons sûrement les câbles Et la notice Hop on va vérifier ça Donc ça Ça doit être Une pochette Hop Je vous l'ouvre Voilà Une petite pochette pour ranger son avermedia Voilà Marquer avermedia dessus Sobre Voilà Pour l'emmener partout Parce que oui C'est avermedia Tiens Petite humidité L'avermedia C'est avermedia Il se fait aussi Pour l'emmener partout Donc comme ça Si je vais chez un autre KO On pourra faire des petites vidéos En direct Ensuite alors Dans le packaging Hop Pareil je l'ouvre Voilà Donc on a le fameux câble Pour la PS3 Donc avec le branchement Pour la PS3 ici Et le petit tambour Pour le brancher Sur le boîtier Voilà Ensuite Alors là Nous avons quoi Hop c'est plus facile à ouvrir Ah voilà Donc une prise Une double prise de jack Pour pouvoir Une fois que vous aurez branché Votre son Sur le Sur le boîtier ici Voilà On l'entrée quoi Vous puissiez le refaire sortir Tout de suite derrière Donc voilà C'est C'est pas mal d'y avoir pensé En tout cas On en a pour notre argent Avec Avermedia Je me mélange un peu Hop je pose la boîte à côté Donc là Apparemment un câble HGMI Très court le câble HGMI Mais bon En général Le boîtier va pas être Très loin de l'écran Donc On a pas besoin de plus Quoi Bon Ça a l'air d'être du bon câble Ouais Bien épais Ensuite alors C'est marqué dessus Mini USB Hop Câble mini USB Donc ça ça doit être pour brancher A l'ordinateur Voilà Classique Ouais c'est épais quand même C'est pas C'est pas de la ficelle Comme on l'a des fois Et le dernier Donc ça c'est pour le branchement RCA Enfin RCA Component plutôt Donc pour le component La différence avec le RCA Jaune Blanc et rouge C'est que C'est censé pouvoir faire passer De la HD Grâce A ces trois câbles là Et bien sûr Nous en France On a rien qui marche avec ça Donc c'est pas la peine de chercher J'avais essayé J'avais un câble Pour la Playstation 2 Où j'avais essayé de faire marcher Ça n'a jamais marché Donc Voilà Et donc bien sûr Comme sur le RCA Le blanc et rouge Pour le son Bon après cette vidéo Découverte Sur le petit Avers média Je vous retrouve dans 5 minutes Le temps de brancher le boîtier Enfin pour vous Ça va être immédiat Et on va pouvoir essayer ça Allez A tout de suite Et oui Ça y est Nous voilà enfin Sur le Raspberry Pi Depuis le temps Qu'on l'attendait Pour la vidéo Donc Vous allez me dire Ce que vous en pensez Vous Du Du boîtier d'acquisition Et en même temps On va en profiter Vous allez me dire aussi Ce que vous pensez De la qualité Des jeux Sur le Raspberry Pi Donc vous voyez J'ai déjà rajouté Pas mal de jeux Sur pas mal de consoles Différentes Pour tester Voilà Et voilà Ce qui nous intéresse Alors On va prendre Un petit Metal Slug Juste pour faire Un peu de gauche droite Ouais Bon là alors Petit temps de chargement Classique Sur le Raspberry Pi Donc Voilà Si vous avez le temps De prendre le café Voilà Ça y est On y est enfin Le fameux Meta Slug Sur NeoGeo Profitez les gens Après on le fera En live En direct Je pense Peut-être Faire un petit live Ce week-end Sur le Raspberry Normalement Si tout se passe bien Il y aura un live Sur le Raspberry Peut-être pas Sur Metal Slug Je sais pas En tout cas Profitez On a le Cette bande Cette bande Son de ce jeu Hum En plus Le Raspberry Pi Apparemment Va ramener Exactement Le même son Que ce que j'ai moi Sans décaler Putain Franchement Là je Je sens pas De décaler Du tout Entre le tir Et Par rapport A ce que j'allais croire Je vois Si peut-être Un millième De seconde De décaler Ouais Franchement C'est pas flagrant Je le sens Parce que je joue Mais Vous ne verrez pas Mais Il n'y a Pas de différence Attention Là je vais y reculer Il faut que je recule Ah ça y est J'ai reculer Hop Hop Sop Franchement Je ne sens pas De décaler Du tout C'est C'est affolant La différence Entre l'ancien boîtier Et le nouveau J'espère que ça vous plaît En même temps Que Que la qualité T'es en rendez-vous Pour vous aussi Bon par contre Je ne vais peut-être Pas faire Tout le niveau Putain J'aime pas Ces moustiques C'est une galère Allez Allez Ah non Il a fallu M'attraper celui-là Hop Non pas sur le bateau Bon je pense Qu'on va arrêter là On va aller On va aller Essayer peut-être De la PSation 1 Ouais Ouais Je vais peut-être Lancer Ouais je vais vous lancer Un petit Grand Turismo Par contre Je vais me taire Pour le Grand Turismo Pour vous Et profiter Complètement Du son du jeu Donc Grand Turismo Il est là Voilà Là j'ai appuyé Sur droite Donc pour la PSation Pas de temps De téléchargement Enfin Téléchargement De chargement Ce qui nous change Par rapport à la vraie PSation Nous on avait un sacré De temps de chargement Ça il n'y a pas le générique Non plus Le générique Où on voyait Le logo PSation Là Faire Tuis C'était sur la console Que ça faisait ça C'était pas sur le jeu Français Arcade Course unique Facile Donc on va se prendre Une petite voiture C'est juste histoire D'essayer Allez hop 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 Jamais le premier circuit Toujours le deuxième Le premier Il n'y a rien à voir On a quand même Le temps de chargement Mais moins long Voilà Vraiment moins long Donc pour la qualité Les gens Donc c'est de la PS1 Oui ça pique les yeux Donc vous fiez pas Par rapport à Au jeu d'aujourd'hui C'est C'est la qualité Qu'on avait à l'époque Sur la PS1 Pour ceux qui ne se rappellent pas Et oui On a sacrément évolué Allez Allez Oh putain La manubilité de ce jeu Elle pile les voitures J'ai pas confondu Le frein à main Et le frein Allez on continue Alors franchement Le Grand Tourismo 1 C'était C'était vraiment pas le meilleur Il était bien à l'époque Mais Voilà Maintenant si tu compares A Les Un Grand Tourismo actuel C'est pas du tout La même chose Surtout que là Par rapport aux autres Grand Tourismo Aujourd'hui Ça se joue avec les flèches Aïe Aïe Oui Rappelez-vous Oh putain Rappelez-vous La première PlayStation Elle avait pas de joystick à l'époque La DualShock Est arrivée beaucoup plus tard Donc Hop Je me rappelle bien Faut freiner juste là Ouais bon Ça passe Je me disais aussi Elle braque quand même Beaucoup plus vite Qu'un Grand Tourismo Aujourd'hui Voilà Ça glisse Aïe Ça glisse Donc Hop On va couper Alors la personne Qui n'a jamais coupé ici Dans un Grand Tourismo Qui me lance La première pierre Bon voilà On va faire un seul tour Je vais pas Hop Je pense pas Qu'on va faire plus Donc voilà Donc marquez moi Dans les commentaires Ce que vous en pensez Si le duo Avermedia Et Xpeed Vaut le coup Donc voilà Donc dites moi Bien dans les commentaires Moi personnellement Lavermedia Je le trouve très simple D'utilisation Très Très sympa Donc voilà Un coup de coeur Allez A la plus les gens Je le trouve très bien